Waouh ! Les prochaines années vont être des grandes années de malades, des belles années de dingue. Et si toi aussi, tu veux vivre des années complètement dingues, des années où tu vas passer ton temps à réaliser tes rêves, mettre en place des projets, avoir des moyens qui augmentent et pouvoir être libre dans ce monde, retiens bien ce que je vais te dire dans cette vidéo, extrêmement important. Et la première chose que tu dois comprendre c'est que le monde, regarde le monde là dernièrement, le monde dans lequel on vit tous, cette planète Terre, il faut que tu oublies, tu sais, tous les métiers qu'on a dans la tête, qu'on nous rapage, tu sais. Tu sais, quand j'étais à l'école, moi je ne savais pas quoi faire. En fait, on me présente une putain de liste avec maçons, je ne sais pas, charpentiers, boulangers. Tu regardes cette liste, tu te dis putain, ça n'a pas l'air, je ne sais pas, il n'y a pas un truc qui m'attire des masses, tu vois. Cette liste là, tu te la sors de la tête, ok ? Le métier que tu veux, tu te le crées aujourd'hui. On est dans un monde qui est complètement différent, ça n'a rien à voir à, je ne sais pas moi, à l'époque de mes parents par exemple, ce n'est pas du tout la même chose, c'est en train de changer une vitesse juste considérable. Et dans 10 ans, ça sera encore complètement différent aujourd'hui. Les métiers vont complètement changer. L'intelligence artificielle va remplacer bientôt les humains, les humains qui sont dans les usines partout. Tout ça va être complètement modifié. Aujourd'hui, le métier de tes rêves, tu le crées. Quand on me demande ce que je fais aujourd'hui, je ne peux pas mettre un mot dessus, je ne peux pas dire je suis coach, je suis machin, non ! Je suis entrepreneur, je crée des projets qui me font envie, je crée des projets qui me passionnent et j'essaye d'impacter la vie d'un maximum de monde. Voilà ce qui me passionne aujourd'hui et voilà ce que je mets en place. Il n'y a pas un mot tu vois derrière mon métier. Ces dernières années, on voit plein de nouveaux métiers arriver de par la technologie qui arrive, internet qui se développe, les médias sociaux. Combien de personnes aujourd'hui dans le monde vivent de YouTube, Instagram, Facebook et tous les médias sociaux ? Ça devient énorme et les opportunités sont tout simplement énormes. Je vais te dire un truc, que tu sois aujourd'hui coach, entrepreneur, que tu sois, je ne sais pas moi, avocat, qu'importe ce que tu fais actuellement et qu'importe ce que tu veux faire par la suite, si j'ai un conseil et un seul à te donner, c'est shoot le maximum de contenu possible et poste-le sur les médias sociaux. Tout simplement parce qu'en faisant ça, tu prends une longueur d'avance sur tous les gens, sur tous les gens qui vont se réveiller dans quelques années et se dire « Oh merde, j'aurais peut-être dû m'intéresser à Instagram quand ça a commencé, j'aurais peut-être dû m'intéresser à YouTube il y a quelques années, tu vois. » Alors on ne sait pas ce que ça va devenir dans quelques années, par contre ce que je peux te garantir, c'est que maintenant, en 2018, ça cartonne, ça cartonne partout où je me rends dans le monde, je rencontre des gens qui vivent de ça, qui vivent de leur contenu ou alors qui ont une boîte, une start-up, une application, des services, des produits qu'ils proposent et ils arrivent à attirer massivement des clients à eux justement grâce au contenu qu'ils mettent en ligne. Alors, il y a des gens des fois qui diront « Mais oui, mais je ne suis pas à l'aise en... » « Moi, tu sais, je ne suis pas à l'aise en vidéo. » Mais ce n'est pas toi qui n'est pas à l'aise en vidéo. Toute la génération à partir de, on va dire, je ne sais pas, 20, 25 ans, je ne prendrai pas la génération en dessous parce que c'est différent, ils sont nés avec ça. Et donc ils sont beaucoup plus à l'aise que nous, forcément. Mais la génération 20, 25, et tout ce qu'il y a au-dessus, il y a très peu de personnes qui sont à l'aise en vidéo. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas nés avec ça. Donc prendre une caméra et se filmer, ce n'est pas naturel pour nous. Donc au début, on galère. On galère. Et oui, comme moi, j'ai galéré à mes débuts. Mais le truc, c'est que si tu ne passes jamais par là, tu ne passes jamais non plus par l'opportunité d'évoluer justement. Il y a une personne l'autre jour qui venait me voir et qui me dit « Mais Anthony, je ne comprends pas, j'ai commencé une chaîne YouTube, mais voilà, ça fait des mois, mon audience ne décolle pas, etc. » Je lui dis « Attends, combien de vidéos, combien de contenus, même pas de vidéos, combien de contenus tu passes chaque semaine ? » Il me dit « Je poste un contenu chaque semaine, une vidéo. » Je lui dis « Mais tu as des années-lumière de ce que tu devrais poster en ligne, à des années-lumière. » Aujourd'hui, je te donne un exemple, mon exemple. Aujourd'hui, quasiment tous les jours, je réfléchis et j'essaye de créer, tu vois, des concepts et des vidéos pour YouTube. J'ai le Club Vite Dingue. C'est un club privé où j'enseigne tout ce que je fais aujourd'hui et tout ce que je sais au niveau webmarketing, toutes les opportunités que je vois en ligne, etc. On est plus de 200 membres au sein du club. Si tu veux d'ailleurs plus de renseignements pour le club, tu peux recevoir 4 vidéos sur le club. Il y a un lien dans la description. Je produis du contenu quasiment tous les jours pour le club. C'est la deuxième chose. J'ai lancé un podcast dernièrement sur le marketing. Il s'appelle le marketing pour les dingues. Tu as le lien également dans la description. C'est la troisième chose. Tous les jours, je poste des stories sur Snapchat et sur Instagram. C'est la quatrième chose. Tous les jours, on crée aussi avec mon équipe des contenus spécifiques pour Instagram. Avec d'ailleurs une partie avec le logiciel que j'ai créé dernièrement. C'est la cinquième chose. Et je ne mettais pas encore, tu vois, lancé sur LinkedIn. Tu as mon lien également dans la description. Rejoins si tu veux mon LinkedIn. Parce que je vais commencer à écrire normalement des articles pour LinkedIn. C'est la sixième chose. Et aujourd'hui, tu vois, même en faisant tout ça, je peux te dire que je ne produis pas assez de contenu pour les réseaux sociaux. Je ne produis pas encore assez de contenu. Parce que ces dernières années, tu vois, j'ai été en voyage. J'ai bougé tous les mois. Je suis constamment en train de péter mes habitudes. En train de me déplacer, tout ça. Donc, ce n'est pas forcément évident. Je n'ai jamais le cadre, le truc, le machin. Là, je vais prendre des bureaux, tu vois, à Montréal. 130 mètres carrés d'espace. Avec un endroit pour filmer mes vidéos. Je vais avoir un appartement qui va être fixe. Je peux te garantir que du contenu, je vais en publier deux à trois fois plus. Que j'ai pu ne le faire ces derniers mois. Et ces derniers mois, j'ai combien de personnes qui m'ont dit, mais tu n'en fais pas un peu trop, Anthony ? Tu es sûr que tu n'en fais pas un peu trop ? Je dis, mais attends, comment ça, j'en fais un peu trop ? Ce que je suis en train de me construire aujourd'hui, c'est une valeur qui est énorme. C'est une valeur qui est tout simplement énorme. Tu n'imagines pas aujourd'hui le nombre d'opportunités qui arrivent dans ma vie de par l'audience et de par le contenu, justement, que j'ai posté en ligne. Toute ma vie a été transformée par ça. C'est-à-dire que si tu enlèves mon contenu, mon activité, mon entreprise, mes salariés, là, on met la clé sous la porte. C'est fini, rideau. C'est fini. C'est le contenu que je poste en ligne qui a créé tout ce que j'ai aujourd'hui. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça, c'est sûr. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais à force, à force, à force, tu vois, au bout d'un moment, ça se développe. Tu n'es pas à l'aise en vidéo. Commence à faire de vidéos. Commence à shooter un maximum de vidéos. Et tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Alors, passe des audios, passe des vidéos, passe du texte par ce que tu veux, mais alimente justement les réseaux sociaux. Si tu es entrepreneur, que tu souhaites le devenir par la suite, proposer des services, des produits, des... Qu'importe ce que tu veux proposer, shoot massivement du contenu en ligne. Et on demande également souvent, quel est le meilleur investissement que je peux faire, Anthony ? Est-ce que, je ne sais pas, je devrais investir en bourg, je devrais acheter un appartement, investir dans l'immobilier, investir sur les crypto-monnaies ? Moi, je vais te dire un truc qui iront certainement peut-être à l'encontre ou alors, ce n'est pas un message que tu entendras beaucoup de la part des gens. Prends ton argent et investis-le sur les médias sociaux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a 4 ans en arrière, quand je faisais de la pub sur Facebook, ça me coûtait 4 à 5 fois moins cher qu'aujourd'hui. Dans 3-4 ans, ça me coûtera 4 à 5 fois plus cher qu'aujourd'hui. Et pourquoi ? C'est simple. Tout le monde, dans le monde entier, toutes les entreprises du monde entier sont en train de changer d'axe, sont en train de retirer leur budget pub des formats traditionnels comme la télé, la radio et tout ce qui pouvait exister avant, je dis avant parce que pour moi, c'est déjà fini, pour l'investir massivement sur les réseaux sociaux. Quand Google AdWords, par exemple, s'est lancé, si tu voulais acheter un mot-clé, par exemple, sur Google, le mot-clé, je ne sais pas, marketing est en première page sur le mot-clé marketing. Mais ça te coûtait quoi ? Ça te coûtait 10 centimes, mot-clé, quand ça a démarré ? Aujourd'hui, ça te coûte plusieurs euros par clic. T'imagines ? Plusieurs euros par clic, si tu veux être sur la première page de Google sur ce mot-clé. Et s'il y a des gens qui sont prêts à payer plusieurs euros pour acheter des mots-clés sur Google, à ton avis, c'est qu'ils ont des retours ou qu'ils n'ont pas de retours ? Mais c'est qu'ils ont des retours. Et c'est des retours qui peuvent être juste astronomiques et énormes. Les entreprises aujourd'hui qui se sont créées des empires, la majorité de ces entreprises sont celles qui investissent également le plus sur les réseaux sociaux. Quand tu fais de l'investissement sur les réseaux sociaux, tu as deux formes d'investissement. Une forme d'investissement où tu as une rentabilité directe. J'investis pour gagner de l'argent tout de suite. Ça veut dire, par exemple, je fais la promotion d'un produit. Mais tu as une deuxième forme d'investissement. Il n'y a quasiment personne qui en parle. Et pourtant, c'est un investissement qui peut t'apporter sur le moyen long terme juste des choses hallucinantes dans ta vie. Cet investissement, il consiste tout simplement à investir de l'argent sans forcément vendre, tu vois, quelque chose et avoir une rentabilité tout de suite de ta campagne. Mais tout simplement pour te faire connaître à plus de personnes, pour proposer ton contenu à plus de personnes, pour diffuser ton message à plus de personnes. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vois, sur cette terre-là, on est 7 milliards d'êtres humains. Aujourd'hui, il faut que la majorité des gens qui parlent, bien entendu, ta langue et qui s'intéressent à ta thématique voient ta putain de tronche dans leur écran. Et ce n'est pas en postant une vidéo par semaine que tu vas arriver à faire en sorte que la majorité des gens qui parlent ta langue voient ta tronche dans leur écran. Aujourd'hui, tous les gens, regarde ce qui se passe, va dans les grandes villes et regarde ce qui se passe dans la rue. La majorité des gens, quand les gens doivent attendre, je ne sais pas, un feu rouge ou un truc, qu'est-ce qu'ils font ? C'est quoi le réflexe numéro 1 ? Je sors mon portable et je scroll, et je scroll. Je vais sur Snapchat, je vais sur Instagram, je vais sur Facebook. C'est ça le réflexe des gens aujourd'hui pour passer le temps. plus ça va et plus c'est un phénomène qui est en train vraiment de prendre place, mais vraiment dans la vie des gens. Combien de temps actuellement tu passes sur les réseaux sociaux ? Combien de temps ? Vas-y, dis-moi. Combien de temps tu passais sur les réseaux sociaux il y a 6 mois en arrière ? Il y a 1 an en arrière. Il y a 90% de chance, tu vois que ce temps, il a évolué. Et il y a 90% de chance pour que ce temps, il va encore évoluer dans les 6 mois ou dans les 1 an. Mais ça, ce n'est pas forcément que pour toi. C'est valable pour toutes les personnes qui sont reliées aujourd'hui à Internet. Et demain, demain, la quasi-totalité de la population sera reliée à Internet. Parce qu'il y a des technologies qui vont arriver qui vont relier le monde entier au web. Tu dois avoir ça en tête. Tu dois avoir ça en tête. La concurrence qui est féroce aujourd'hui sur les réseaux sociaux sera une concurrence qui sera encore plus énorme dans quelques années. Parce que tous les jours, il y a des milliers et des milliers de personnes qui prennent conscience de ça et qui lancent justement leurs comptes, leurs messages. Je ne sais pas, qu'importe ce que tu veux faire. Qu'importe ce que tu veux faire. Il y a 3 jours en arrière. Là, je suis à Toronto. Il y a 3 jours, je suis à Paris. J'ai dîné avec un couple d'amis. Ils se sont créés quelque chose sur Instagram. Ils partaient gratuitement. Je veux dire, un truc, ils partaient gratuitement. C'était en Sicile, dans un putain d'hôtel où ils se font absolument tout payer. Tout simplement parce qu'ils vont faire 3 ou 4 photos qu'ils vont poster sur leur Instagram. Voici les opportunités que ça te donne aujourd'hui. Tu dois comprendre ça et tu dois également comprendre que si tu démarres aujourd'hui, bah oui, tu démarres de zéro. Et oui, forcément, tu vois des gens, tu sais, qui sont déjà 10 000 ou déjà 100 000 ou 1 million et tu te dis, ah, j'ai pas envie de démarre. Tu t'en fous. T'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre. Tu démarres à zéro aujourd'hui, peut-être, mais tu auras un train d'avance sur toutes les personnes qui vont démarrer de zéro dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La majorité des gens qui ont une activité, quelle que soit l'activité, aujourd'hui, 95% des gens ne shoot pas assez de contenu sur les réseaux sociaux, moi y compris. Aujourd'hui, si tu me donnes 100 000 euros en main et tu me dis, il faut que tu les investisses dans les 30 prochains jours, je ne vais pas aller acheter un appartement, je ne vais pas aller les mettre sur les crypto-monnaies, je ne vais pas aller les mettre en bourse ou je ne sais où. Je vais acheter de la visibilité sur les réseaux sociaux. Je vais acheter de la visibilité sur les réseaux sociaux. Je vais faire en sorte d'augmenter mon audience parce qu'une audience, ça a une valeur pour moi qui est carrément au-dessus d'un appartement ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de fluctuation dans l'audience, dans le marché. Tu achètes du Bitcoin demain, bah oui, ça peut se casser la gueule ou ça peut faire x10. Ton audience, il n'y a pas de fluctuation, tu vois. L'audience que tu vas avoir, c'est comme ça et les opportunités que tu vas avoir, c'est également comme ça, tu vois. Tu es entrepreneur actuellement, tu développes des services, des produits, mais qu'importe et tu n'investis pas d'argent sur les réseaux sociaux, tu es en train de passer à côté de quelque chose juste d'incroyable qui pourrait te permettre de te développer beaucoup plus rapidement. On m'a souvent demandé à mes débuts, il y a des gens qui m'ont dit c'est allé vite quand tu as commencé, tu as commencé à pouvoir générer de revenus rapidement. Alors, ça n'a pas été si rapide que ça, je t'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, notamment la vidéo « Va la voir » où je te présente mon parcours de 0 à 1 million, mais c'est vrai que quand ça a commencé à décoller, après ça a été très très rapide. Et les gens m'ont demandé comment tu as fait pour développer aussi rapidement, etc. Et l'argent qui rentrait, je vais te dire un truc, je ne prenais pas cet argent pour m'acheter un passif ou m'acheter, je ne sais pas, une super bagnole ou un nouvel appartement ou quelque chose. J'ai pris beaucoup de cet argent justement et je l'ai investi, je l'ai investi sur les réseaux sociaux. C'est un effet de levier juste énorme qui peut te permettre de développer beaucoup plus rapidement ce que tu veux développer aujourd'hui. Et qu'importe, je vais dire, qu'importe ce que tu veux développer. Je t'avais fait une vidéo en Australie, mais ça fait quoi ? Ça doit faire déjà plus d'un an ou un an et demi de cette vidéo. Cette vidéo, elle s'appelle « Défonce ta niche ». Va voir cette vidéo si tu ne l'as pas vue parce que c'est toujours ce que je pense aujourd'hui. Défonce ta fucking niche. Il faut que les gens, quand ils tapent une roquette en rapport avec ce que tu fais sur les réseaux sociaux, sur Google, n'importe où, il faut qu'en quelques secondes la personne tombe sur ta putain de face. Et pour faire ça, tu ne peux pas créer un contenu par semaine, ce n'est pas possible. Ça fait quoi ? Ça fait 50 contenus dans l'année. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans l'année, personnellement, en 2018, j'aurais créé, je pense, près de 1000, près de 1000 contenus. En 2019, j'en créerais peut-être 2000 contenus. Aujourd'hui, c'est forcé que quand il y a quelqu'un qui tape, je ne sais pas moi, un truc au niveau de la motivation, du développement personnel ou quelque chose, c'est obligé qu'en quelques minutes, il va tomber sur ma putain de gueule. Pourquoi ? Parce que j'ai shooté tellement de contenus, tellement de contenus sur le sujet que forcément, j'ai une visibilité importante. Mais ça, ça se développe au fur et à mesure. Tu as un contenu, puis deux, puis trois, puis quatre, puis tout, 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 Tu vois, ça s'empile. ça s'empile, mais tout ce que tu as fait au début, ça continue, tu vois, à travailler pour toi. Ça continue à travailler pour toi. Dans les prochaines années, je vais te dire un truc, il est probable, fort probable, et même, c'est ce qui va se passer, je pense, que j'investisse des millions d'euros dans le développement de mes activités sur Facebook, Instagram, YouTube. Des millions d'euros, je vais investir certainement sur ces trois réseaux dans les prochaines années. Mais, si j'investisse ça, tu vois, ce n'est pas pour le foutre par la fenêtre pour dire, je vais balancer des millions, je vais investir ça. Non, absolument pas. Si j'investis, par exemple, cet argent ces prochaines années, c'est tout simplement parce que je sais le potentiel juste énorme qu'il y a, juste énorme qu'il y a actuellement. Dans quelques années, ça sera encore le cas, mais dans quelques années, ça sera 2, 3, 4 fois plus cher qu'aujourd'hui. Et ça va continuer, tu vois, à monter. Alors, c'est certainement qu'en cours de route, il y a des nouvelles choses, tu vois, qui vont arriver. Il y a certainement des nouvelles choses qui vont arriver. Mais actuellement, ce que je veux te dire, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. Et ça peut fonctionner également pour toi. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous. Comme je te disais, je viens donc d'arriver à Toronto. Il y a là, je ne sais pas si tu vois, la CN Tower derrière moi. Je vais rester 10 jours ici, je vais me balader un peu et je vais shooter un maximum de contenu. Ensuite, direction Montréal, installation de mes bureaux. Et là, je peux te dire que la cadence va commencer à s'intensifier. et merci pour ton écoute. N'hésite pas à aller checker mon podcast. N'hésite pas à t'instruire pour recevoir les 4 vidéos gratuites sur la création d'une activité lucrative si tu veux découvrir le Club Vite Dingue. Et je te mets le lien de mon LinkedIn que je viens d'ouvrir. je vais créer, je pense, des articles ces prochains jours. Déchire tout et je te dirai exactement pareil que la vidéo où je t'ai tourné à Paris dernièrement. Merci, elle est déjà, je crois, à près de plus de 10 000 vues. Cette vidéo qui s'appelle Balance ça aux chiottes. Va voir cette vidéo si tu as besoin d'un putain de coup de boost. Et j'ai envie de te refaire pareil parce que j'ai une bonne vue pour le faire. Le monde dans lequel tu vis aujourd'hui n'a pas de limites. Les limites sont dans ta putain de tête. c'est un espace de création ici. Un espace de création. Et ce monde c'est ta chance à toi c'est ta chance de créer. Balance la liste de métiers qu'on t'a donné à l'école. Balance-la dans la poubelle si tu ne trouves pas ton job là-dedans et crée le job de tes rêves parce qu'aujourd'hui il n'y a jamais eu autant d'opportunités qu'aujourd'hui pour le faire. Je kiffe de plus en plus créer du contenu. Tu sais pourquoi ? Parce que quand tu fais quelque chose et que tu sais au fond de toi que cette chose apporte de la valeur aux autres c'est le meilleur moyen que je connaisse au monde pour te sentir bien et pour être heureux et épanoui. merci à toi laisse un commentaire bombarde le pouce partage ces vidéos à un maximum de monde partage cette scène YouTube appuie sur la cloche si on me dit souvent je ne reçois pas tes vidéos etc appuie sur la cloche à côté d'abonnement si tu veux être prévenu quand une nouvelle vidéo sortira. Je vais faire beaucoup de vidéos comme ça maintenant je prends la caméra je te balance un message il n'y a pas de chichi il n'y a pas de comme je te dis de fond vert de tout ça on n'en a rien à foutre ce qui est important pour moi c'est le message que je te transmets et c'est surtout les émotions que je peux arriver à te faire ressentir de l'autre côté de l'écran parce que là tu vois au final on est juste séparé par un écran chaque jour je passe le maximum de temps possible à améliorer ma communication et à faire en sorte que de par cet écran ce qui passe à l'extérieur c'est voilà j'arrive à passer le maximum d'émotions tu vois possible et comment je fais pour améliorer ça je shoot du contenu je ne trouve pas d'excuses je ne fais pas ceci parce que j'ai pas le cas j'en ai rien à foutre je prends la caméra j'appuie sur rec et je balance un message et c'est ce que je faisais aussi au début même quand je n'arrivais pas à communiquer comme je le fais aujourd'hui dans deux ans dans trois ans dans quatre ans dans cinq ans je pourrais passer des émotions encore deux, trois, quatre cinq fois supérieures à ce que je fais aujourd'hui dans cinq ans je ferais des vidéos je peux te dire que ça va envoyer du pâté je peux te dire que ça m'a envoyé du pâté merci pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je te kiffe ciao ciao Musique